Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez ? Oui. Donc on est ravis de clôturer cette très belle journée digitale avec vous, et avec un très joli parterre, on va de manière très humble essayer d'imaginer la publicité de demain, le demain à deux vocations, le demain demain matin et le demain plus tard, et donc on va traiter ces deux sujets-là ensemble. Pour cela, je suis accompagné d'Alexandra Moresin, qui est donc directrice adjointe de la marque pour le groupe La Poste, de François Guimond, qui s'occupe de l'advertising chez Mythique, et de Sébastien Humbert, qui est CDMO chez Microsoft France. Alors, la publicité sur Internet, ça a une quinzaine d'années, les évolutions sont majeures, on les a traitées tout au long de la journée, que ce soit sur les templates des sites Internet qui ont changé, notre accès qui est de broadband et qui va plus vite, également sur la taille des formats publicitaires, leur insertion, les technologies d'achat, on a parlé de programmatique tout au long de la journée, et bien entendu au travers des modes d'achat, quels qu'ils soient. Toutes ces évolutions ont eu un espèce de pivot en 2015 qui est très important. Un premier niveau qui est le digital, qui est au même niveau que la télévision, dans les investissements publicitaires, donc ça c'est notable et c'est arrivé en 2015. La data est partout, ça a été traité tout au long de la journée. On a nos internautes qui, de manière très forte, nous ont fait un appel du pied ou un cri d'alerte en commençant à bloquer la publicité pour dire non, c'est assez, donc on va traiter ce sujet-là. Et en parallèle de ça, j'ai lu dans les échos ce matin que la première capitalisation boursière de la planète sera a priori une société publicitaire. Donc de fait, la question qu'on est en train de se poser, c'est comment est-ce qu'on doit créer, recréer ou gérer ce lien entre l'annonceur et l'internaute, qu'il soit client ou prospect, à partir de demain. Donc pour démarrer, je vais démarrer avec toi Alexandre, si tu le souhaites. Dans ta vie à la direction de la communication du groupe La Poste, comment est-ce que vous vous appréhendez ces sujets-là, c'est-à-dire l'adblocking, c'est-à-dire la publicité intégrée, c'est-à-dire ces éléments qui constituent notre paysage en 2015 et pour 2016 ? Alors on a initié deux projets qui se sont créatisés l'année dernière. On a lancé pour l'ensemble du groupe un écosystème data et média, donc on a les problématiques comme vous tous, il y a beaucoup des sujets évoqués aujourd'hui qui sont aussi les nôtres. Donc on a lancé notre écosystème qu'on appelle Trade Postac, un écosystème data et média avec une DMP média. Et en parallèle de ça, on a eu aussi un très gros chantier parce que la data doit nous rendre plus intelligent et plus créatif. Et donc le fait de pouvoir mieux connaître ces audiences publicitaires nous permet aussi de travailler des dispositifs très fins, quels que soient les médias, de donner un rôle en termes de création à chacun des médias. Et donc on a eu cette combinaison, un travail qu'on a fait avec nos agences et publicités et médias pour essayer de travailler de véritables expériences, quel que soit le média, bien adapter nos messages. Et l'intérêt qu'on a, c'est qu'on est convaincus qu'on doit apporter de l'utilité. Et finalement, cette montée des adlogs, c'est une très bonne nouvelle parce qu'à un moment donné, on a juste oublié dans ce média du digital où plus on diffusait, plus ça cliquait et c'était super. On avait des formats, et c'est notre responsabilité aussi, annonceur, qui clignotait dans tous les sens. On oubliait que derrière, il y avait un internaute et on oubliait de se poser la question. Ça cliquait, alors c'était super. En fait, est-ce que je lui dis quelque chose qui l'intéresse ? Est-ce que je lui parle au bon moment ? Donc c'est une réponse intéressante parce qu'on l'avait oubliée. Et donc on a le souci, dans nos dispositifs de communication, de le remettre au centre et se dire qu'est-ce qu'on va lui expliquer à quel moment. Donc les adlogs, c'est une bonne nouvelle pour toi ? Oui, moi je crois que c'est une bonne nouvelle. Mais ça va nous obliger à être plus créatifs, plus inventifs. Et alors, on parle de la data. La data dans le vocabulaire de La Poste, ça veut dire quoi ? Si tu pouvais nous détailler un peu la manière dont vous l'appréhendez. Alors moi, mon scope avec notre communauté pub et médias, c'est uniquement la data publicitaire. Donc c'est pouvoir suivre tout ce qu'on fait en publicité et voir comment ça remonte. C'est réussir à faire des segmentations de nos cibles assez fines pour justement pouvoir les adresser. Donc quand on fait des campagnes, on ne va pas s'adresser de la même manière à des cibles e-commerçants qu'à des cibles d'e-shoppeurs. Et donc c'est un travail très fin pour, en fonction de leur parcours, utiliser les meilleurs leviers du digital et adapter la création. Et c'est des choses qui sont très performantes puisque sur des campagnes qu'on a réalisées sur fin d'année, on a, et là je souhaite à rejoindre aussi, parce qu'il y a des items quanti classiques qui vont être des volumétries, des taux de conversion, mais ce qui est important aussi, c'est vos items publicitaires et la façon dont votre marque progresse. Et nous, ces résultats ont été très concluants puisqu'on a, alors qu'on a essayé de monter des ad blocs, alors qu'on a un rejet de la publicité du digital, on a réussi à avoir des items qui sont au-dessus de 20 points, et j'étais avec TNS, donc je pense qu'elle va leur parler, qui sont au-dessus de 20 points des benchmarks en digital sur de l'impact, sur de l'agrément et sur de l'incitation. Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut comparer les ad blocs au stop pub qu'on a vu sur les boîtes aux lettres émerger ces dernières années ? Merci Olivier, parce qu'effectivement, le stop pub, c'est un sujet aussi pour nous dans notre groupe. Ce qui est amusant, c'est que, ce qu'il faut qu'on garde en tête, c'est que si on adresse bien, la publicité, elle a un rôle, enfin, on est tous des communicants, donc je pense qu'on est assez convaincus. On le voit, nous, avec notre activité comme Mediapost, il y a des gens qui mettent des stop pubs. Et en fait, on s'aperçoit que très rapidement, dans les trois semaines, un mois qui suivent, on a plus de 20% qui les retirent. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça leur manque cette information. Et je pense qu'on doit imaginer, l'électrice de Elle, elle trouve que la pub dans Elle, c'est de l'information. Et je pense qu'on doit du coup avoir ce même sentiment et se dire en digital, qu'est-ce qui va faire que je vais apporter de la valeur ajoutée, de l'utilité, un message qui va intéresser mes cibles. François, moi j'ai une question pour toi, parce que tes internautes, quand ils viennent sur le site de Mythique ou sur le site de Tinder, ils ont une idée en tête, ou peut-être derrière la tête d'ailleurs. Comment est-ce que vous, vous appréhendez justement cette partie publicitaire ? C'est un point important. En préambule, juste rappeler que le groupe Mythique est un modèle économique basé sur un abonnement. Donc c'est la force de Mythique, c'est ce qui a fait le succès depuis 15 ans maintenant. Nous sommes présents dans 15 pays en Europe et le modèle économique est donc un abonnement à 15 euros en moyenne. C'est ce qui fait notre cœur de métier. La monétisation, la régie interne, c'est un projet global qui vise à avoir le contrôle de notre inventaire. Mais lorsqu'on parle d'adblocker et publicité, Mythique a toujours été confronté à ces problématiques. Le nombre de plaintes qu'on a pu recevoir au service client par exemple témoigne tout à fait du confort utilisateur, de la balance qu'on doit avoir entre le confort utilisateur d'un membre qui paie pour un service dédié et la monétisation de nos audiences qui sont très importantes en Europe. Et donc vous, en tant qu'éditeur, vous vous sélectionnez quoi comme format publicitaire ? Vous êtes sur des formats très grands, très intrusifs, vous êtes sur de la pop-up ou alors au contraire, vous êtes sur des formats qui sont totalement intégrés ? Pas de pop-up, pas de rich media, pas d'expandre. Des formats standards et ABAC classiques, une réduction cette année du nombre de formats publicitaires par page et fort de la force party data puisqu'on a quand même plus de 100 critères de ciblage publicitaire, on essaye vraiment de mettre à disposition des annonceurs des formats restreints mais avec une audience très ciblée. Deuxième aspect cette année, le développement d'une offre média qui comprend des opérations spéciales. Je pourrais te détailler ultérieurement. D'accord. De manière très prospective, Sébastien, j'ai deux questions. D'ailleurs, la première, c'est est-ce qu'avec le machine learning chez Microsoft, on peut trouver les résultats de l'euro million de vendredi ? Ça, c'est une première question à laquelle je voudrais que tu répondes. La deuxième à laquelle je voudrais que tu répondes, c'est CDMO, ça veut dire quoi dans la fonction et la manière dont tu l'abordes ? Et bien entendu, si tu pouvais nous partager la manière dont tu pilotes les campagnes digitales dans le groupe Microsoft France pour donner un peu de perspective au regard des sujets qui sont les nôtres. Ça fait trois questions pour toi. Les résultats de l'euro million, j'adorais te les donner. J'ai gardé pour moi en fait à la base. Je ne peux pas les donner mais je vous invite à aller sur un site qui s'appelle PredictWise, HTTP PredictWise. Ce qui est intéressant, c'est par exemple les résultats qui sont faits autour des primaires américaines actuellement et de ce qui arrivera en 2016. Ce site est géré par un mathématicien brillant qui s'appelle David Rochfield qui est passionné de prédictifs et qui a contribué à tous les algorithmes de machine learning qu'on peut trouver sur nos solutions cloud Azure. Il y en a plein qui existent sur le marché. et il s'est fait remarquer alors c'est un new-yorkais pure souche. Il adore les Yankees, etc. Il ne connaissait pas trop l'Eurovision à la base, ce superbe concours musical où la France est exceptionnellement bonne. En 2012, il a mis en place un algorithme en allant crawler sur des sites de pari en ligne, sur YouTube, sur Twitter, etc. quelle était la probabilité la plus forte d'avoir les trois premiers gagnants. 48 heures avant, il a prévu dans l'ordre les trois premiers gagnants. Sur les Oscars, 22 catégories, première année, il est bon 19 catégories sur 22, deuxième 20 sur 22 et ainsi de suite. Il en a modélisé toute une approche sur son site PredictWise. Alors, d'un point de vue l'autosportif, il ne prédit pas les scores mais les gagnants de façon assez précise et je regarderai de très près les résultats entre les démocrates et les conservateurs aux US parce qu'en général, ils ne se trompent pas. Le plus dur, ça a été quand on a perdu contre les Allemands lors de la Coupe du Monde de football. Le matin, j'ai vu qu'ils avaient 38% de chances de plus de gagner que nous et ils ont gagné même si on a très bien joué. Donc, c'est une pratique qui va de plus en plus se généraliser, peut-être se démocratiser d'une certaine manière parce que quand on prend Azure avec toute la composante de machine learning et des SDK qui existent, n'importe quel développeur peut mettre en place des dispositifs qui vont s'intégrer dans des campagnes. Donc, quand on est des communicants et qu'on est créatifs, on peut imaginer des scénarios assez intéressants et on est bien sûr et je pense que ça a été dit ce matin et ce sera dit et redit qu'au début de l'histoire du prédictif et du machine learning. Donc, ce que tu es en train de nous expliquer Sébastien, c'est que le média planning traditionnel qu'on fait tous dans cette salle depuis des années quel que soit le média va être remplacé par une intelligence artificielle qui va déterminer à notre place les bons endroits pour diffuser le message. Juste avant de venir, j'ai une conversation assez sympathique avec un participant. Oui, il y aura de plus en plus d'intelligence artificielle, de machine learning, etc. Mais quand on voit des actions absolument géniales comme le font Michel et Augustin avec un peu de culot, de créativité, peu de moyens, on a énormément d'impact. Donc, ça ne remplacera pas des compétences humaines, un peu de culot et des bonnes idées. Le digital, ces dernières années, s'est construit sur la mesure de l'efficacité, le nombre de metrics, de KPI, de normes de suivi est juste sans fin. On en a encore cité des nouvelles aujourd'hui, viewability, click, etc. Alexandra, est-ce que tu crois qu'en 2016, on peut lancer la clickothérapie des annonceurs ? Moi, j'adore ce terme et je crois que je vais le reprendre. Oui, je pense qu'il faut. Alors, c'est évidemment important quand on a ces outils qui permettent de travailler la data, évidemment qu'on doit les suivre, mais il faut être raisonnable et il faut réussir à donner des objectifs et toujours dans ce respect de cet écosystème, pour nous, c'est primordial. Il y a aussi d'autres indicateurs. Moi, je milite vraiment pour qu'on surveille à côté de ça l'évolution des items d'images de marques, qu'on fasse des post-tests et je suis contente de voir que les instituts ont évolué et nous aident à mieux évaluer nos campagnes digitales parce que ça a quand même été un souci pendant un moment. Donc, c'est un ensemble de paramètres à remettre en perspective et c'est vrai que si on pouvait ne pas regarder que le clic, ce serait bien. Ce serait bien qu'on ne regarde pas que le clic, effectivement. Mais pour toi, c'est quoi un bon KPI de performance ? Si on devait vraiment donner un nom dessus pour 2016, c'est quoi ? C'est l'intention d'achat, c'est la reconnaissance de la marque ? Pour une marque comme le groupe La Poste, la reconnaissance de marque de fait est déjà travaillée. Donc, est-ce qu'il y a des éléments particuliers sur lesquels tu veux bosser ? Alors, nous, on a énormément de challenges. Je pense qu'on est l'entreprise la plus ancienne et on est en pleine révolution et transformation. On a des cibles très différentes parce qu'on a un groupe de 22 milliards d'euros de chiffre d'affaires mais la grande partie, c'est du B2B. Donc, c'est des problématiques aussi différentes. Donc, on a presque autant de KPI que de campagne. Ce qui est très important, c'est que nos différentes cibles prennent connaissance de toutes nos offres. C'est important, du coup, de manière très concrète sur le chiffre d'affaires qu'on va faire en ligne, qu'on va faire via nos différents réseaux parce que nous, on a un réseau physique avec 10 000 bureaux de poste mais en tout 17 000 points de contact. On a également un système de téléconseillers de vente à distance avec un 36-34. Donc, le gros enjeu pour nous, c'est de réussir en fait à coordonner l'ensemble des actions et avoir la progression qu'on va avoir dans notre chiffre d'affaires, dans la notoriété de nos offres et de nos services et au final, que dans l'opinion aussi, cette transformation, elle passe. J'ai une question pour vous trois et ça va commencer par François. La data, ce que vous faites aujourd'hui, surtout ce que vous ferez demain entre le discours et la réalité, comment est-ce que vous gérez le sujet data dans chacun de vos trois groupes ? Le sujet data est primordial chez Mythique. C'est vraiment notre cœur de métier. Effectivement, on a l'opportunité d'avoir tous ces différents critères de ciblage publicitaire. On a une réflexion plus globale sur une DMP pour cette année ou l'année prochaine. La data, c'est le sujet prioritaire chez nous. Cela étant dit, quels sont les impératifs pour nous ? C'est le contrôle, c'est la sécurité, l'anonymat des données et comme a pu récemment déclarer la CNIL au sujet de l'ensemble de l'univers de la rencontre, c'est la première des priorités pour cette industrie. Est-ce que vous stockez quoi aujourd'hui comme information quand vous êtes mythique ? Là, pour le coup, vous savez des choses très très riches, très intéressantes. Je sais que vous êtes un homme ou une femme, vous habitez Paris. Bien sûr, je connais votre comportement sur la plateforme. Je peux collecter des informations sur le type de recherche que vous menez. Plus généralement, au niveau déclaratif, on a plus de 100 critères de ciblage qui vont de la location géographique à la couleur des cheveux, la taille, les revenus, les centres d'intérêt pour les sports, etc. Mais ce ne sont pas des éléments que vous exploitez pour la publicité ? Ce sont des éléments qu'on exploite pour la publicité dans le cadre de mythique. Pas d'extension d'audience aujourd'hui, pas de DMP aujourd'hui. Ça fait partie de nos projets, mais aujourd'hui, c'est trop tôt. Alexandra, le groupe La Poste, La Data, un DMP chez vous, je crois ? Oui, alors le sujet de La Data, il est très large chez nous parce qu'on a un grand groupe, on a des marques qui font 15 millions d'éditeurs uniques pour la banque postale, 13 millions pour La Poste, et on a aussi La Poste mobile. Moi, mon scope, il est uniquement publicitaire, c'est-à-dire que la data qu'on collecte aujourd'hui, elle est uniquement médias. Et donc, ce qu'on cherche vraiment, c'est dans cette optimisation médias, mieux adresser nos publics. On a vraiment cet enjeu de ciblage. On a des produits à faire connaître, on a des produits des clients à faire grandir, mais on n'est pas encore sur de la donnée client. Ça, c'est d'autres chantiers et ce sont d'autres équipes chez nous. Donc, nous, l'idée, c'était plutôt de mieux connaître les audiences publicitaires. On est un groupe, on doit être 25e annonceur français, et quand on a cet écosystème digital, c'est important pour nous de bien mesurer et surtout de bien segmenter. Mais on se limite à cette partie pour ce qui me concerne qui est vraiment médias. Sébastien, la data chez Microsoft, est-ce que c'est un sujet que vous traitez ? Il y a quelque chose qu'on dit souvent en communication, c'est que content is king and media is queen. Et de plus en plus, on dit context, context takes it all. Et quand on parle de context, bien sûr, on fait la jonction avec la notion de data. Quand on parle de data, il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur la manière de la gérer, la programmatique, les DMP, etc. Mais c'est avant tout une affaire d'organisation. Comment je m'organise pour pouvoir la gérer ? Aujourd'hui, il y a encore pas mal d'organisations en silo, d'une entreprise à l'autre. Il y a des idées qui émergent à droite à gauche. Mais comment je m'organise pour pouvoir créer le maximum d'intérêt, le maximum de valeur pour mon client en fonction de son usage sur un périphérique, quel qu'il soit, avec le bon niveau de message ? Et donc, comment je m'organise cross-segment, cross-produit, cross-audience, en B2B, en B2C pour pouvoir fournir ce niveau d'expérience ? Donc ça, c'est vraiment un point clé. C'est ce que l'on essaye de faire. Par exemple, aujourd'hui, avec les équipes CRM de l'époque, qui sont devenues des équipes Analytics et Demand Center, qui sont fusionnées avec les équipes digitales. Et dans mes équipes, par exemple, il y a des personnes qui vont modéliser des approches via des cookie pools qui nous permettent de faire du reciblage très précis sur la first-party data. Après, il y a plein d'iditeurs technologiques qui existent, comme des BlueCai, etc., avec lesquels on peut travailler. Mais c'est comment j'enrichis mes segments d'intéressage client en first-party data pour pouvoir les recibler et maximiser mes taux d'engagement. Ce qui est très intéressant avec la data aujourd'hui, c'est que ça remet, ça rabat les cartes des notions de segmentation classiques, puisque la segmentation, elle est variable en fonction d'un instant. Je peux être un DSI à midi et puis un hardcore gamer le soir. Et donc, je vais être sensible à des messages publicitaires différents, alors que je suis la seule et la même personne. Comment est-ce qu'on parle à un DSI à midi et à un hardcore gamer le soir ? Est-ce qu'il faut adapter le message publicitaire ? Est-ce que la bannière doit parler de manière différente à ces deux cibles-là pour un même message publicitaire ? Je crois qu'il y a la réponse dans la question. Bien sûr qu'on doit adapter le message, on doit l'adapter. On parle de bannière, pas forcément. Ça peut être du texte. Pourquoi pas un SMS ? Le point qui était sous l'épargne est tout à fait intéressant. Dans le futur de la publicité, à mon avis, il y aura aussi du retour vers des communications peut-être plus classiques par rapport à cette surpression commerciale qu'on peut avoir par des bannières diverses et variées. Donc, je vais l'adapter en fonction du contexte. Si j'ai ouvert une session sur Allo 5, par exemple, pour recevoir un message qui m'invite à acheter d'autres jeux et ainsi de suite. En fait, on est en train de revenir vers les basiques de la publicité, c'est-à-dire un bon message, une bonne cible et le bon message au bon moment. C'est ça, ce qu'on est en train de se dire. En 2016, il faut faire du back to basic. Sauf qu'aujourd'hui, le niveau de maturité technologique permet réellement de le faire. Donc, c'est une affaire d'organisation. Ça fait depuis Don't Paper qu'on parle du one-to-one marketing au XXe siècle. Il y avait beaucoup de vapeur on va dire depuis un certain temps. Mais là, technologiquement, il y a des sponsors ici, on va les citer, Quantcast par exemple ou des acteurs comme TED qui permettent de faire des formats très intéressants. Technologiquement, on arrive à une maturité extrêmement forte à nous de s'organiser pour qu'on n'apporte une pas nos consommateurs et nos clients. Pour vous, c'est quoi la bonne pression publicitaire ? Est-ce qu'on est arrivé à saturation sur le digital comme on l'a été à un moment sur le publipostage ou sur l'emailing ? Est-ce qu'on est arrivé à saturation des formats pub traditionnels display ? Alexandra, est-ce que tu as une idée là-dessus ? Il y a surtout, je pense, de nouveaux formats à inventer et je crois vraiment que l'utilité de la marque est clé. Moi, il y a un exemple que j'ai envie de citer. Quand il y a une nouvelle économie qui se développe, il y a ma black car et quant à ça, Catherine est là et je pense que cette idée, on aurait dû l'avoir à la banque postale. Quant à ça, elle se dit, tiens, il y a un nouveau modèle qui se développe et en fait, qui assure le covoiturage ? Je trouve que c'est toute cette créativité qui doit être au cœur de nos réflexions parce que ça va me permettre d'aller chercher justement des audiences complémentaires que j'ai peut-être moins, qui vont peut-être être plus jeunes et d'un seul coup, je vais être relue en tant que marque différemment. Donc, je pense qu'on doit surtout être très créatif et très inventif et avoir vraiment le sens de nos clients, de comment je vais les adresser et comme tu le disais, ça décilote. Donc, c'est aussi l'avantage qu'on a avec toutes ces mesures, c'est que ça nous permet de remonter de la matière où les publicitaires peuvent remonter de la matière au marketing. Donc, ça permet finalement de mieux affiner sa proposition, qu'elle soit en communication ou en marketing. Donc, je crois qu'on doit surtout réouvrir et c'est revenir à un basique effectivement de se dire la création et le message où sont-ils. Et je pense que ce qu'on a eu tort de faire ces dernières années, c'est de se dire je balance et je vois si ça clique. Et finalement, je vais être réfléchir un tout petit peu en amont et me dire quel message je veux mettre, à quel niveau en fonction justement de est-ce que je parle à un prospect, est-ce que je parle à un client, est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il est ci, quel est son parcours, quel est son moment de vie et puis le contexte. Et c'est vrai que le contexte aussi, il est fondamental. Et les eye blockers, c'est vrai que du coup, ça ne sert à rien. Donc ça redéfinit aussi quelle est ma cible utile et comment je l'adresse. Et donc, de fait, se pose la question, est-ce que brand content, nativa, de partenariat liquide, peu importe le terme qu'on va utiliser, fait partie de l'avenir de la publicité ? Est-ce qu'il faut qu'on rentre en force dans ce sujet-là ? Vous, François, qui représentez l'éditeur mythique, comment est-ce que vous appréhendez ce sujet natif, brand, opération spéciale, peu importe le terme qu'on utilise ? Donc, pour le natif, on a effectué nos premiers tests avec un partenaire en France avec plutôt de succès. Donc ça peut être une piste dans le cadre de développement de nouveaux formats. Pour les opérations spéciales, le brand content, mythique a développé une plateforme dédiée qui est enrichie via un partenariat avec Webedia sur des témoignages sur la rencontre, sur qui sont les célibataires, voilà, ainsi de suite. Et l'ensemble de ce contenu est mis à disposition des annonceurs dans le cadre d'opérations spéciales pour des marques qui sont en infinité avec la rencontre. Ça peut être des comédies romantiques pour le cinéma, ça peut être Marionneau avec qui on a monté une opération spéciale lors d'une soirée mythique et nous avons rajouté ces fameuses soirées mythiques qui permettent d'avoir une offre globale. Donc oui, le brand content est définitivement l'avenir pour Mythique et deux, oui, tout ce qui concerne l'opération spéciale et intégrer la publicité au cœur même du produit mythique, c'est notre avenir. Mais alors, que je me le figure sur Tinder où je peux zapper les photos des gens qui me plaisent ou qui ne me plaisent pas, comment est-ce que vous intégrerez de la publicité de manière native là-dedans ? Alors, Tinder est un peu particulier. Tinder fait de la publicité dans le cadre d'une fonctionnalité majeure qui s'appelle le swipe. Je ne sais pas si vous êtes familier avec le produit Tinder dans la salle. A priori, oui. Oserez-vous l'avouer ? Et oserez-vous l'avouer, juste ? Oui, alors, Tinder, c'est vraiment notre pépite, c'est vraiment ce qu'on permet à mieux intégrer au cœur du produit puisque là, on joue à la fois avec la data Tinder et avec le format, l'une des fonctionnalités majeures. Donc, on a des customisations au sein même du produit. Pour Mythic, qui est plutôt une plateforme desktop et globale, on réfléchit à des opérations qui englobent l'ensemble de nos fonctionnalités et les soirées Mythic. Sébastien, le brand content, tu m'as partagé deux cas tout à l'heure, notamment au travers du lancement de la Surface Pro 4 que vous avez opéré en 2015. Est-ce que tu voudrais nous partager la manière dont vous l'avez appréhendé ? Et en plus, je crois que c'était cross-canal. Apporter de la valeur à son client, à son consommateur, c'est clair que c'est un facteur de différenciation à cette époque où les adblockers sont de plus en plus présents. Donc, pour le lancement de la Surface Pro 4, on a décidé de miser sur un dispositif expérientiel, hybride, à la fois physique et digital. Et de plus en plus, d'ailleurs, les piliers de la communication physique et virtuel seront de plus en plus interdépendants. Et donc, par exemple, pour le lancement de la Surface Pro 4, on a entre guillemets sur le principe de la factory d'Andy Warhol, investi un lieu qui était en cours de rénovation, invité des artistes, des influenceurs, un groupe de musique. Et puis, comme quelque chose qui est assez tendance aujourd'hui, on a mis en place un dispositif participatif où tous les producteurs, influenceurs, danseurs qui sont dans la salle, etc., et participants ont coproduit un clip vidéo en live. Donc, c'était une sorte de happening géant. Résultat des courses, en deux jours, 10 millions de contacts, des taux d'engagement de 4%, et puis, des retours sur le produit en earned content extrêmement positif, avec en presse à peu près 500 retours qui ont été, qui ont suivi le lancement de ce dispositif. Et de plus en plus, on va essayer de se tourner vers ces dispositifs expérientiels, hybrides, sur lesquels on va à la fois incorporer du contenu publicitaire classique avec des formats les moins intrusifs possibles, on l'essaye, et du contenu qui est produit par les utilisateurs, par des fans, par des doers, par des influenceurs, par des passionnés qui essaient de s'exprimer autour d'un territoire de marque, un territoire de produit. Donc, en fait, c'est la collaboration ou le business collaboratif ou l'ubérisation de la publicité que tu es en train de nous annoncer, c'est-à-dire que c'est les utilisateurs qui feront la publicité demain ? Du participatif de plus en plus. On le voit sur des produits où de plus en plus ces retours clients sont pris en compte. On le voit sur des centres de relations clients où une bonne relation client c'est aussi une forme de publicité en tant que telle. oui, le participatif est une donne à part entière et essentielle. Et puis, le point, c'est d'être capable d'identifier au maximum tous ces touch points, tous ces points de contact et d'offrir le meilleur niveau d'expérience possible tout au long de la relation quand on parle de digital depuis tout à l'heure, on parle de digital sur le PC, sur le mobile. Alexandra, est-ce que tu penses que le digital doit être partout ? Et je pense notamment aux médias traditionnels, que ce soit la télévision. On a parlé de programmatique télé. Pour l'instant, la publicité n'est pas bloquée en télévision, mais avec toutes les machines qui arrivent, on peut imaginer que ça le soit. Il faudrait déjà que la publicité bascule en programmatique en télé. Moi, je dois avouer en programmatique. J'avais un peu convaincu en interne de se lancer sur cette DMP parce que j'étais convaincue que la presse, la radio, la télé basculerait en 2016 en programmatique. Mais à coup de pas, je me suis trompée. Non, mais ça va rejoindre le même sujet. Ça va être plus intéressant avec une meilleure connaissance des foyers, de leur adresser des communications qui sont plus susceptibles de les intéresser. Donc ça participera à nouveau à leur contrat. Ce sera dans leur flux de consommation média. Ce qui est clair, c'est qu'on est obligé d'imaginer différemment. On ne peut plus imaginer un spot télé aujourd'hui de la même façon et se dire tiens, je vais le coller aussi sur le digital que ce soit en desktop, mobile ou tablette. Donc il faut vraiment qu'on réinvente et je pense qu'on a encore beaucoup de progrès à faire justement sur comment j'imagine un spot qui peut être en télé et dont je veux une déclinaison qui fonctionne sur les autres devices et c'est des sujets sur lesquels on travaille. J'ai une dernière question pour Sébastien. Pour toi, c'est quoi la révolution technologique qu'on va avoir face à nous en 2016, qu'on a peut-être déjà vu arriver ? On parlait d'écran souple tout à l'heure. Comment est-ce qu'on met de la publicité sur un écran souple qui se plie, qui se met dans la poche ? Je ne sais pas encore mais c'est une certitude que ça arrivera. Parler du futur, je vais juste parler un peu du présent. À mon sens, les personnes qui font la publicité du futur sont un petit peu des maîtres yoguistes. Pour m'expliquer, c'est la capacité à prendre une posture en grand écart entre l'infiniment grand et l'infiniment petit. L'infiniment grand, vous en avez beaucoup parlé aujourd'hui, c'est l'explosion des données. De 2000 à 2015, on est passé de 0,2 état octet à plus de 5 états octets. Un état octet était 10 puissance 21. D'ici à 2020, on estime qu'il y aura à peu près 7 fois plus d'objets connectés sur Terre que d'êtres humains avec 50 milliards d'objets connectés Internet. Et puis d'un point publicitaire, au cours de ces dernières années, on est passé en moyenne de 500 expositions publicitaires quotidiennes par consommateur à plus de 2000. En parallèle de ça, de 2014 à 2015, on voit le nombre d'acteurs de la tech augmenter de 100%. Donc ça, c'est l'infiniment grand. Et puis je fais le grand écart avec l'infiniment petit, c'est le temps de bande de passantes de cerveau d'un être humain qui est capable de pouvoir, entre guillemets, interpréter un message et de l'influencer positivement. Et donc, le publicité du futur va être consisté à trouver cette bonne posture et trouver des dispositifs qui sont les plus efficaces possibles. Et à mon sens, mais bon, impossible de prédire le futur vu tous les changements qui arrivent au quotidien, il y aura à la fois, comme je disais tout à l'heure, le retour de dispositifs assez traditionnels avec des nouveaux formats qui se combineront à du programmatique, etc., tout ce qu'on connaît très bien aujourd'hui, à des nouveaux formats, des nouveaux dispositifs très, très, très en pointe liés à l'IoT, donc de l'advertising avec de l'IoT qui sera de plus en plus fort et puis un mix de plus en plus fort avec de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle. Moi, quand je vois les capacités de rendu qu'on a avec un casque HoloLens, c'est juste, mais à tomber par terre, vraiment. Là, il y a des applicatifs qui se mettent en place sur les axes pédagogiques et industriels. Sur l'aspect publicitaire, il est clair que ça va arriver et entre les écrans souples, cette capacité à pouvoir, en temps réel, à avoir des nouveaux messages qui s'affichent sur toutes les surfaces que je vois autour de moi, surfaces physiques, il est clair qu'il y a des choses intéressantes qui arrivent et je dirais d'un point de vue emploi pour toutes les personnes qui sont dans la salle et pour nous, c'est très intéressant ce qui arrive. C'est un très, très bon mot de conclusion, extrêmement positif. On a encore de beaux jours devant nous sur le digital. Ça va se réinventer. L'organisation propose d'ouvrir à une question ou deux dans la salle si vous en avez pour les participants de cette table ronde sur la publicité d'aujourd'hui ou sur la publicité de demain. Nous avons été d'une clarté absolue et en gros, nous vous remercions tous pour cette très belle journée. Merci beaucoup. Est-ce que je propose ? Merci.